Que rapportes-tu avec la Nouvelle Vague ? La Nouvelle Vague, bon, moi je faisais des films à peu près quand la Nouvelle Vague s'épanouissait, mais j'étais plutôt ami avec Alain René et Chris Markel, et Chris Markel est responsable. Tout le monde parle de Chris Markel maintenant, maintenant qu'il est mort, il y a beaucoup d'hommages à Chris Markel, et ses films ont beaucoup d'influence. Mais c'était grâce à lui qu'il travaillait aux éditions du Seuil, qui était responsable d'une collection de livres de voyage, marginales, et je suis revenu de New York avec mes photos parce qu'aucun éditeur américain ne voulait le publier. J'ai téléphoné aux éditions du Seuil, je suis tombé sur Markel, qui a dit, on fait ce bouquin, ou je quitte la maison. Et la maison avait tellement peur qu'elle y parte, parce que c'était le Wunderkind des éditions du Seuil, qui était une édition très classique et conservateur. Il gagnait l'argent avec des chansons de Scouts, des chansons catholiques, et il commençait à faire de l'argent avec un film qui était, j'oublie, avec Fernand L. Bref. Donc Markel a dit, m'a présenté à René, qui m'a présenté à un producteur qui a pris en main la finition, la post-production du film Broadway by Light, et René a dit, maintenant, vous avez fait un bouquin, il faut faire des films, alors j'ai fait un film en 58, qui est des Broadway by Light, que vous connaissez peut-être. Enfin, lui, il dit oui, il connaît. Vous pouvez le voir sur Internet ? Hein ? Vous pouvez le voir sur Internet ? On peut le voir sur Internet. Il a vu sur Internet. Allez-y sur Internet, vous pouvez le voir aussi. Il prend le nom. Alors, on peut-tu voir sur Internet, on peut le voir. Les films porno, je n'ai pas fait encore. Je n'ai pas fait encore. Mais il y a des trucs, parfois, qui ne sont pas pornographiques, mais c'est pire que les porno. On peut te dire. Mais les films porno, est-ce qu'il y a des bons ? Bien sûr, il y a des bons. Comme tout, il y a des bons, il y a des mauvais. Il y a des mauvais, moi, je n'ai pas vu de vraiment bons. Mais maintenant, ils sont en crise, parce que les gens amateurs, ils font les films de chez eux, ils les voient sur le net, et ils font la concurrence avec Professe Donner. Vous avez parlé de petits appareils numériques, oui. Moi, je vois des gens, tout le monde maintenant filme, tout le monde fait des photos, et tout le monde a un appareil numérique. Vous voyez, même à la télévision, ils disent, si vous êtes témoin d'un avènement ou de quelque chose qui doit être répandu, envoyez-nous la vidéo ou la photo. Mais il faut dire que l'influence la plus grande dans le cinéma et dans la photo vient des amateurs. Quand il y avait la police de Los Angeles qui cassait la gueule de Rodney King, il y a quelqu'un au premier étage qui sortait son appareil vidéo, et il a filmé ça. Et c'est grâce à ça qu'on a connu quelque chose, qu'on a vraiment vu, qu'on a connu, que d'habitude, on ne connaît pas. Alors la brutalité des flics, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui va témoigner. Si aujourd'hui, c'est vrai, même les manifestations en Espagne, qui ont eu aussi un peu de brutalité par la part de la police, et tout était filmé, tout était photographié, personne ne peut échapper, quoi que ce soit. mais ce qui est drôle, c'est que les gens, les amateurs qui ont une petite caméra à TV, quand ils filment, ils font des mouvements de caméra à l'engarde, qu'on n'ose pas dans le cinéma professionnel, parce que c'est trop compliqué. On voit quelqu'un dans un mariage, qui filme le gâteau de mariage, qui recule, qui filme le couple, qui filme les amis, qui vient en arrière, et tout ça dans un seul mouvement, parce que tout est net, tout est... autofocus, et ils prennent toutes les libertés, et ça m'a beaucoup surpris de voir tous les amateurs qui filment, ils sont... dans l'avant-garde. dans l'avant-garde. Parce que parfois, être inconscient, c'est le meilleur. Parce qu'on n'est pas conscient, et on va droit. Alors voilà. Alors voilà. qui a une question encore? Elle traduit pour moi. Elle traduit en espagnol. C'est un ordinateur qui traduit de l'espagnol en anglais. Mais tu, pourquoi tu es né en France? Je ne suis pas né en France, je suis né en Lyon. comme tout le monde. Et voilà. Et je suis... J'ai suivi les élections, je me sens coupé de l'Amérique, et je suis très triste de ne pas voir beaucoup de choses qui se passent en Amérique. Mais j'ai suivi les élections, je suis 6h du matin, et je suis très content qu'on va m'avoir passé. Merci. 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 Merci.